Augmentation de salaire de fonctionnaires, relèvement du salaire minimum interprofessionnel, garantie SMIG, adoption de l'avant-projet modificatif du Code du Travail. Ce sont autant de mesures prises en 2013 et exécutées par le gouvernement en 2014 pour améliorer la vie des Ivoiriens. Une politique sociale voulue par le président de la République, Alassane Ouattara, qu'apprécient ce jeudi 1er mai les travailleurs. Dans un premier temps, au tenant du pouvoir au président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Dans notre discours et dans le discours humain des autres, les gens ont parlé des logements. Si les gens continuent de dormir, de vivre dans des quartiers précaires, mais déjà c'est comme une interpellation que nous faisons au président de la République pour agir dans ce sens. Et la question aussi de la santé, on l'a dit, et donc naturellement il a dit que d'ici 2015, ils vont lancer le projet Assurance maladie universelle. Et donc là, nous attendons. On n'est pas dessus, on a ce qu'on a, parce qu'il faut dire que le gouvernement andrénait progressivement. Il faut les soutenir dans ça, il ne faut pas chercher à mélanger. Un syndicaliste est là pour revendiquer, d'accord, sous cinq revendications, si tu as pu obtenir un, je crois que tu peux aller avec une revendication pour ne pas obtenir les autres. Cette année, le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Doso Moussa, met l'accent sur l'emploi jeune. Nous avons plusieurs programmes, logés dans mon département ministériel, mais également dans l'ensemble des ministères techniques. Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de fréquenter les différentes structures en charge de la question d'emploi des jeunes. L'AGEP, l'AGFAP, l'Igneux, le FIDEN. En 2014, le gouvernement s'engage résolument à aider les travailleurs disposant des revenus les plus faibles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles de 60 000, on est passé à 150 000 logements. Ce programme global de construction de 150 000 logements sociaux devrait donc permettre de combler en partie le déficit en logements des plus économiquement faibles.